Au sommaire ce soir, le mode d'emploi du reconfinement et puis un test rapide pour dépister, on peut la détester aussi d'ailleurs, la Covid. Pour commencer, des précisions sur les modalités du reconfinement. Oui, on sait déjà que ce reconfinement sera vécu à la campagne ou en bord de mer pour des dizaines de milliers de franciliens. Défilent ininterrompus de voitures à l'arrêt sur le périphérique parisien. Un peu plus de 700 kilomètres de bouchons en Ile-de-France à 18h, c'est près de trois fois plus que la moyenne à la même heure. Loin de ces bouchons, Jean Castex vient de donner des précisions sur le reconfinement. Quelques similitudes par rapport à mars dernier, ça on le savait déjà depuis le discours d'Emmanuel Macron. Une attestation notamment pour sortir de chez soi, pas plus d'une heure de promenade par jour entre autres. Mais aussi quelques changements détaillés donc il y a quelques minutes par le Premier ministre. Resterons ouverts par rapport au confinement de mars. Tous les commerces de gros, les magasins et les jardineries, les crèches et les établissements scolaires jusqu'au lycée inclus. Les établissements périscolaires lorsqu'ils assurent la garde d'enfants le soir après l'école et les centres de loisirs le mercredi. Les parcs, jardins, forêts, plages resteront ouverts. Vous pourrez aller vous former uniquement quand cela n'est pas possible à distance. Vous présentez à un examen ou à un concours par exemple les examens du permis de conduire. Voilà pour les principales nouvelles modalités mais personne ne les a attendues pour réagir. Dès hier soir, dès l'annonce du nouveau confinement de 4 semaines par Emmanuel Macron, les réactions ont été très nombreuses sur les chaînes info tout en édition spéciale. Réactions essentiellement politiques sur France Info, Éric Coquerel, Daniel Obono pour la France Insoumise, Gilbert Collard pour le Rassemblement National par exemple. Réactions de terrain sur BFM et LCI, celles de professionnels donc directement touchés par les annonces du soir. Bonsoir Anne Martel, merci d'être avec nous, vous êtes présidente du syndicat de la librairie française. Bonsoir Bruno Bobkevitt, vous êtes secrétaire du syndicat des personnels de direction. Bonsoir Guylaine David, merci d'être en direct, vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole du SNIPPFSU. Bonjour Éric Emmanuel Schmitt, merci d'être en direct avec nous, vous êtes le directeur général du théâtre Rive Gauche à Paris. Bonjour Catherine Nave-Becty, vous êtes secrétaire générale du syndicat SGEN CFDT et professeur de SES dans un lycée. Bonsoir David, vous êtes coiffeur dans la capitale. Et ce matin ça continue, sur BFM surtout, un chauffeur de taxi, un fleuriste, un directeur de cirque entre autres, tous interrogés par Stéphane Echeverry qui ne s'est pas ménagé. Fata prend son service dès 6h du matin, comme tous les jours, il est taxi en journée. Un peu de fleurs ce matin, peut-être pour se mettre du baume au cœur, on est dans cette magnifique boutique parisienne dans le 9ème arrondissement. L'institution du spectacle bivant depuis 1934, la famille Bouglion qui est toujours en place ici au Cirque d'Hiver. Ce fabricant de bijoux est donc considéré comme un commerce non essentiel, il devra fermer. Voilà, on a couvert beaucoup d'angles sur BFM, pas de restaurateurs cela dit avec le reporter de BFM TV. Des restaurateurs qui vont devoir fermer leurs établissements, vous le savez. Ils sont à la fois abattus et remontés dans une situation de détresse telle pour certains qu'ils passent en quelques minutes. Des larmes au cri, du découragement à la colère et à la révolte, exemple avec Joël Alric, restaurateur parisien, interrogé sur BFM Paris, puis quelques heures plus tard sur BFM TV. On fait tout ce qu'il faut pour ne pas fermer, donc il ne faut pas fermer, c'est impossible. Tous ces gens que j'ai au téléphone depuis au moins une journée qui savent qu'on va fermer, ils sont aux abois, ils vont fermer, ils vont finir dans la rue. Je vous sens très ému. Je suis remonté. Je suis en colère. Je ne peux plus voir ça. C'est plus possible. J'ai honte. J'ai vraiment honte des Français. Demain, demain, je ferme à 21h et après-demain, je serai ouvert. Moi, j'ai 100 employés, je vais fermer et ce n'est pas grave. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On est des restaurateurs, on fait les choses bien. On reste ouvert. Je reste ouvert, quoi qu'il arrive. Si je finis en prison, venez me chercher. C'est maintenant. Voilà, de la fureur chez ce restaurateur, de l'inquiétude et de l'incompréhension, surtout pour le producteur de spectacles, Jean-Marc Dumonté. Toute notre activité, à nouveau, s'arrête, malheureusement. Évidemment que c'est injuste pour nous parce que dans nos lieux, dans nos spectacles, dans nos théâtres, on est absolument sûr en termes sanitaires, parce qu'on porte un masque, parce qu'on ne parle pas à ses voisins, parce qu'il n'y a pas d'interaction, parce qu'il n'y a pas de gouttelettes, il n'y a pas de projection. Donc c'est vrai que notre secteur est un secteur particulièrement sûr en termes sanitaires. La culture en danger, on en a beaucoup parlé ces derniers jours, théâtre et cinéma fermés, les salles de concert aussi, ainsi que les bibliothèques et les librairies. Et pour soutenir les libraires, ou plutôt pour ne pas les enfoncer encore un peu plus, une décision aujourd'hui, celle de l'académie Goncourt qui repousse sinédier l'annonce du prix qu'elle devait décerner dans deux petites semaines le 10 novembre. – Une réaction, vous comprenez la colère, la détresse, mais il faut que la… – Bien sûr, bien sûr que je la comprends. Je la comprends et il faut qu'au-delà de cette colère, ils comprennent eux aussi ce dont nous sommes témoins dans les hôpitaux. Ce n'est pas si évident que ça quand on est un peu loin de l'hôpital. Donc on voit beaucoup d'informations, on ne va pas revenir sur la confusion, mais c'est vrai qu'il faut comprendre qu'on n'a pas le choix. Comme je le disais tout à l'heure, les patients, nous on les prend en charge. – Et qu'il faudra aussi s'armer de patience, parce qu'on va y arriver, pas tout de suite, qu'il faudra être patient et déconfiner prudemment et que le couvre-feu succèdera peut-être à ce confinement d'ici à janvier 2021 pour une autre vie. – Oui, et puis après viendra le vaccin, j'espère, nous espérons tous, et pour le vaccin, on a aussi besoin de la confiance. Là, ça va être une autre paire de manches, mais c'est absolument essentiel. La confiance dont on parlait tout à l'heure, donc transparence et honnêteté dans l'information, ça va être nécessaire aussi pour avancer. – Une première à Marseille, Antoine. – Oui, première dans l'aéroport de la ville, précisément. C'est le premier aéroport du pays à proposer des tests antigéniques. Ces tests rapides pour savoir si vous souffrez de la Covid ou non, tests proposés uniquement aux voyageurs munis d'un billet d'avion. Pas d'obligation, ils le font sur la base du volontariat. Ces tests ont commencé en tout début de semaine, lundi, une centaine par jour. Et ceux qui se sont portés volontaires l'ont d'abord fait pour se rassurer, à l'image de ce passager qu'ont rencontré Zara Boutlelis et Grégoire Lenoir, pour cet avou. – On essaie de se rassurer soi et de rassurer un petit peu son entourage compte tenu de l'atmosphère un petit peu tendue en ce moment. J'ai perdu mon papa il y a quelques jours aussi, donc Covid, ça oblige encore plus à prémunir les autres. – Voilà, ce monsieur est prêt, c'est parti, première étape, remplir un formulaire. – J'ai des documents à remplir, donc j'imagine que c'est un document qui va permettre de tracer mon identité précise, mon lieu de destination. Je vais remplir ces documents, les remettre et patienter afin de faire le test. – Voilà, il les patiente un peu, finit par rentrer dans une pièce, prélèvement nasopharyngé, comme pour les tests PCR, on va y revenir. Mais là, le résultat arrive bien plus vite, il suffit d'attendre un quart d'heure. – Merci beaucoup, merci beaucoup. – Alors le résultat ? – Alors le résultat est négatif, donc j'ai perdu mais je suis content. – Vous allez pouvoir voyager tranquillement. – Voilà, je vais pouvoir rassurer tout le monde et prendre à partir de maintenant, vu que j'ai les résultats, toutes mes précautions entre maintenant et mon heure de vol qui est dans quelques heures. – Un passager soulagé qui va pouvoir prendre son avion, c'est la majorité des cas, mais de temps en temps il y a un test positif et le résultat là est bien plus rapide encore. Exemple avec ce père de famille qui veut partir en Turquie. – Pourquoi faire ce test ici à l'aéroport ? – Parce que je suis un petit peu enrhumé depuis hier, je dois aller chercher ma famille et je voudrais être sûr que je ne risque pas de les contaminer en prenant la viande, de contaminer d'autres gens et puis de risquer de contaminer ma famille ou mes beaux-parents en allant là-bas et en ayant peut-être le virus. – Voilà, allez. – C'est station T, 15 à 20 minutes, on vient vous voir, on va faire rêver. – D'accord. – Mauvaise nouvelle, mais en même temps ça permet d'éviter de contaminer les proches. – Donc vous êtes bien positif ? – Oui, oui, j'ai rentré à la maison puis j'appuie mon médecin. – Les tests antigéniques sont un peu moins fiables que les tests PCR. Pour cause, la méthode n'est pas la même, il suffit d'utiliser un simple produit réactif. – Alors là on a les couillants, il y a déjà un liquide dedans. – Le réactif ? – C'est ça, et après on fait le test avec ça et on le met dedans, on mélange. – Je dévisse le bas, et là on met, c'est une goutte. Là on va avoir un liquide rouge qui va monter tout le long, et si c'est bon, on aura la première barre de contrôle qui va apparaître. Si au bout de 15 minutes, il reste que la barre de contrôle, c'est négatif, si la barre du thé apparaît, c'est que c'est positif. – C'est fiable ? – Alors les tests, juste puisque vous m'avez demandé d'être court, on n'a pas très très bien fait les tests jusque-là. Pour demain, il faut anticiper, justement une fois qu'on aura, là ce n'est pas le moment maintenant, mais quand on arrivera au déconfinement, là ça va être très important, il faut qu'on soit capable de tester beaucoup et vite, et qu'on soit indépendant sanitaire, si on peut les fabriquer en France, juste un petit mot, ce serait bien. – Sous-titrage Société Radio-Canada